Hit the road Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more, hit the road Alors le vocabulaire de la route des vacances, bien sûr on est bientôt en été, peut-être on est déjà, je sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo, toujours ainsi je sais que c'est entre juin et septembre, donc peut-être tu es en vacances, peut-être tu vas partir en vacances, peut-être tu reviens des vacances, mais dans la vidéo on va voir le vocabulaire de la route des vacances. Alors je vais pas développer le vocabulaire de la voiture, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, sur la chaîne YouTube, mais sur la route. Mais avant que je t'en dise un peu plus, tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube, tu peux cliquer sur le lien un peu plus bas, tu vas pouvoir aussi, alors cliquer sur là, d'abord tu vas t'abonner, tu cliques sur la cloche et ensuite tu peux aussi cliquer sur le lien, c'est ton guide complet gratuit pour apprendre l'anglais et le maîtriser, c'est gratuit, je te l'envoie, tu mets ton email, ton prénom et tout est chez toi en quelques minutes et bien sûr, I am Derek et I am your online English teacher. je cherche où je sorte et je suis direct ton professeur d'anglais qui est écossais. Et on va la revoir le vocabulaire de la route, alors il y a plein de choses à dire, plein plein de choses à dire, plein plein de choses à dire, c'est quoi tout ce bon vocabulaire, je vais tout expliquer. Probablement la route, the road, ça limite tu, ça va, mais pour tout ce qui est autoroute, alors c'est pas auto, road comme auto, non, non plus car, road, auto, voiture, route, non, tu as quatre mots, tu as motorway, highway, freeway, tollway, motorway, highway, freeway, alors freeway, c'est beaucoup plus américain, highway, motorway, très british, d'ailleurs tu vois le M8, c'est un motorway 8, highway, tu peux avoir un peu américain, un peu britannique, tollway, c'est quand tu dois payer, alors c'est très très rare que tu aies à payer une route au Royaume-Uni, même aux Etats-Unis, en général les autres routes sont gratuites. Cependant, si tu viens de dire tollway, il faut savoir que c'est payant, mais le reste, c'est gratuit. Alors quand tu vas sur ton autoroute, tu as plusieurs choses qu'il faut savoir, c'est les stations services, stations essence, service station, en général tu t'en sort avec services. Services, c'est donc les stations autoroutes, les aires d'autoroute, les aires de repos. Resting area, aires de repos, ça c'est n'hésitez pas. To pull over, to pull over, c'est quand tu es en voiture là, et tu veux t'arrêter sur le bas-côté. C'est ce mouvement de to pull over. C'est pas le pull envers, c'est vraiment le fait de s'arrêter sur le bas-côté. Et souvent, to pull over on a hard shoulder. Hard shoulder, c'est la BAU, la bande d'arrêt d'urgence. Donc tu pull over on the hard shoulder. Donc quand tu vas au Royaume-Uni, tu passes le bateau et tu arrives à l'ouvre. Tu as no hard shoulder, tandis qu'il n'y a pas de BAU pendant des fois quelques mètres. Ce qui fait que si jamais tu empattes, tu es tout de suite sur l'autoroute. A speed camera, c'est donc les radars. Alors les radars au Royaume-Uni comme en France, ils sont automatiques, ça n'a aucun problème. Par contre aux États-Unis, il y a une loi, alors je ne sais pas si c'est dans tous les États, mais en tout cas là où mon beau-frère est flic à Los Angeles, c'est le cas que les radars sont obligés d'être accompagnés de la présence d'un humain. Parce qu'une machine ne peut pas évaluer ou juger, ni mettre une amende. Ils veulent éviter les débordements que la machine en elle-même prenne les décisions de justice. Donc il faut toujours qu'il y ait un flic, un policier qui soit là pour faire l'amende. Pour justement qu'il y ait un facteur humain. Donc tu ne peux pas avoir des radars automatiques. Du moins en Californie, je ne sais pas dans d'autres États. A speed camera, un radar, qui donne un speed ticket, qui te donne une prune, une amende. Et dans ce cas-là, tu t'es arrêté pour speeding, excès de vitesse. Donc, speeding, excès de vitesse. A speed ticket, une prune. A speed camera, un radar. To break down. Ça fait des trampannes. Ouh, j'espère que ça ne t'arrivera pas. To break down. Souvent, tu peux avoir smoke, la fumée parce que ça vient du moteur. Ou tu peux avoir a flat tire. Et tire, c'est écrit des deux manières. Américain, britannique de mémoire. AC. Il y aura peut-être très chaud sur la haute. AC air conditioning. C'est donc la clim. AC. AC on, AC off. Ça, c'est marqué sur les voitures. Bon, alors, j'en ai vu. Hazard lights. Alors ça, c'est les warnings. Et en anglais, les warnings ne se disent pas warning. Ils se disent hazard lights. Ou hazard warning lights. Mais ils ne se diront jamais put your warnings on. Ça ne marchera pas. Hazard lights, c'est des warnings. Front lights, c'est les lumières de... Les phares. Les phares, c'est front lights. Et j'ai fait une vidéo sur tous les voitures de la voiture. Tu vas pouvoir aller la voir. Il y a vraiment plein de choses qui vont t'intéresser, je pense, dans front lights. Et ensuite, tu as traffic jam. Traffic jam, j'espère qu'il ne passera pas. C'est tout ce qui est... Les... Ouf, j'ai oublié le mot. Tu dois me dire, mais c'est pas ça qu'on a éclaté. C'est les bouchons. Traffic jam. Traffic, c'est quand il y a beaucoup de circulation. Traffic jam, c'est quand tu as un bouchon. Voilà, voilà. En tout cas, si tu pars en vacances, je te ferai vraiment une très bonne journée de vacances. Très bon séjour. Puis, je te réjouir de ce temps de pause de vacances. Voilà, je te laisse avec ces bonnes vocablières qui vont être utiles. J'espère que vous avez aimé. 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 Et je vais vous parler super duper trooper soon. Bye bye. Mèze. J'espère que vous allez vous aider.